Le moteur partout, ça tourne. Les premières. Depuis 1880, c'est-à-dire 135 ans, on fabrique du fil sur une palette assez large qui va du fil à tapis un peu rustique, un peu solide et rêche, jusqu'à la laine très fine pour des pulls de grandes marques. La filature du parc est une entreprise familiale créée en 1975. Nous sommes spécialisés dans les fils cardés, donc on fait des pures laines, mais aussi tout mélange parce qu'on mélange des fibres, telles que des fibres animales, végétales ou synthétiques. C'est quand même assez complexe, on ne fait pas du fil comme ça en un seul cloquement de doigts. L'activité d'une filature cardée démarre par les matières premières, qu'elles soient vierges ou recyclées. On reçoit de la laine brute, elle a juste été lavée. Il y a plusieurs étapes de mélange qui consistent à battre la laine, à l'ouvrir, à l'aérer, à retirer la paille. On peut comparer la laine à un cheveu. Vous pouvez le coiffer avec une brosse ou le coiffer avec un peigne. Nous, nous coiffons avec des brosses la laine. Donc nous cardons. Une brosse, c'est une carde. À l'issue de ce cardage, on obtient des brins, mais qui ne sont pas encore des fils parce que si vous tirez dessus, ils se délitent. C'est des brins de matière et ces brins de matière, on va les tordre. C'est une machine assez impressionnante, très graphique. On voit une perspective de 120 fils se fabriquer en même temps. Toutes ces machines, il faut les surveiller, il faut les alimenter. Il y a toujours un fil qui casse, un arrêt, une imperfection. Donc il faut toujours avoir une personne qui surveille une, deux à trois machines. Troisième phase, ça va être la teinture. Et puis après, on a une phase qu'on dit de finition. Là encore, on a trois ou quatre étapes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va transformer des écheveaux teints en cône pour les industriels. On va également faire des pelotes. Ça demande plusieurs étapes de transformer un écheveau en une belle pelote. Nos ouvriers sont quelque part des artisans, voire des artistes. Notre savoir-faire, il ne s'acquiert pas dans les écoles. C'est quelque chose qu'il s'acquiert sur les machines. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment indispensable d'avoir des gens qui aiment leur travail. La filature Albuy, c'est une société familiale que M. Lucien Albuy avait fondée au début des années 50. Donc la société Albuy faisait à l'époque du retour d'âge. Et puis petit à petit, la société a progressé, a acheté de nouvelles machines, s'est diversifiée. Nous faisons des fils des rotors, des fils flammés, des fils multico. Donc voilà, des fils qui ont vraiment une spécificité et des fils uniques. Uniques puisque maintenant nous sommes les derniers en France, je crois, à fabriquer ce type de fils. En l'espace de 10 ans, les productions de laine en France ont été divisées par 20. Je crois que j'avais lu un chiffre en 1980. On produisait 20 fois de plus de laine en France qu'en 1990. Je ne vous parle même pas de 2018, où là, je pense que nous représentons 0,01% du marché français. Et alors à l'échelle mondiale, vous imaginez. Je considère que ça a une valeur de maintenir ce savoir-faire, de maintenir ses emplois, de maintenir la fierté des gens qui fabriquent ces objets, cette belle laine. Il y a une fierté à montrer au public qui vient visiter notre entreprise comment on fabrique de la laine. C'est-à-dire que leur pelote de laine qu'ils allaient tricoter, ils ont vu une personne la fabriquer. Je m'appelle Jean-Pierre Omiguier, je suis le gérant fondateur de l'atelier du Sec du Berger, qui s'est construit sur ces 40 dernières années autour d'un objet emblématique du pastoralisme transhumant du Grand Sud-Est de la France. Nous faisions le Sec du Berger dont nous avons voulu faire la cape traditionnelle des bergers de Cévennes. Et ça m'a fait mettre le doigt dans la filière de la laine. Et on a fait refaire le tissu foulonné tel qu'il était fait autrefois. Je suis moi natif d'ici, j'ai toujours entendu dire depuis que je suis né que la laine de brebis lacone ne valait rien. On sait que le monde bouge en permanence et que ce qui était vrai il y a 40 ans, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui ce ne soit plus vrai. Donc il y a déjà une dizaine d'années, on a acheté tout un ensemble de cartes, on a salarié un filateur pendant un an et on a fait des expériences. Donc aujourd'hui on sait ce qu'on peut faire avec la laine de brebis lacone. Donc on sait que tout ce qui est tissu foulonné, on peut le faire, ça convient très très bien. Et même on a fait des essais de laine grattée qui sont assez intéressants, assez prometteurs. La première étape c'est la relance d'une filature dans la région de Sainte-Afrique. Aujourd'hui on est très heureux d'avoir les éleveurs aux côtés de nous et que les éleveurs soient motivés pour relancer cette filière et surtout se préoccuper de la transformation de la laine. Sous-titrage Société Radio-Canada